donc ce que vous dites c'est très grave ce que vous décrivez, tous les effets mais vous ne paraissez pas particulièrement inquiet parce que j'imagine que vous baignez dedans depuis 20 ans néanmoins en tant que citoyen quand on regarde la vidéo etc on se pose quand même la question c'est bizarre parce que c'est grave ce qu'elle dit mais par contre elle n'a pas l'air inquiète est-ce que vous pensez qu'on doit s'inquiéter est-ce que vous pensez que le scientifique il doit aussi transporter des émotions comme les courants transportent la chaleur ou alors est-ce qu'il doit rester factuel alors c'est une question qui est très pertinente et à laquelle je veux répondre je suis très inquiète pour le futur j'ai des enfants et j'aime bien le dire parce que je suis très inquiète pour mes filles à savoir dans quel monde elles vont vivre mais même avant elles c'est moi dans quel monde je vais veillir et qu'est-ce que je vais voir autour de moi et d'un point de vue scientifique j'ai aucun problème à utiliser les termes de catastrophe parce que je pense que même le terme de catastrophe il est encore sous-estimé par rapport à ce qui va se produire encore plus si la moque s'arrête pourquoi j'arrive à le dire comme ça avec le sourire c'est d'une part parce que j'ai beaucoup travaillé moi-même par rapport à ces angoisses et donc je ressens de l'éco-anxiété mais je n'en souffre plus tellement je suis imprégnée par ça au quotidien en fait si grosso modo si j'avais pas fait ce travail je serais pas là du tout en fait je serais plus là je réussis à être là parce que j'ai trouvé ma manière d'affronter cette anxiété et de la transformer en action et une première action c'est de venir raconter ça ici alors les autres actions pour que je garde le sourire que j'ai envie de me lever le matin c'est qu'en fait moi-même personnellement j'ai finalement atteint une cohérence entre mon mode de vie mon mode de travail et ce que je vois au travers de mon travail et au travers de la science à savoir transformer mon quotidien transformer aussi mes sources de réjouissance et de plaisir pour qu'elles soient plus en contradiction par rapport à ce que je sais qui est en train de se produire mais au contraire que ce soit même si c'est infinitésimal même si c'est secondaire par rapport même si ça n'a aucun rôle au moins je fais ma part du colibri qui fait que moi-même je me sens à l'aise à raconter en effet toutes ces horreurs ces horreurs aussi c'est un vrai débat est-ce qu'on le dit comme ça ou pas c'est-à-dire que j'ai des collègues qui préfèrent avoir un langage beaucoup plus édulcoré au contraire on me dit souvent que moi j'ai un langage très franc et que je dis les choses de façon un peu crue c'est vrai c'est un trait de ma personnalité et je crois qu'il faut tous reconnaître qu'on a chacun notre façon de communiquer qu'il y a notre personnalité et c'est vrai que j'ai tendance à parfois m'agacer quand les gens me disent mais non mais ça ne va pas être si pire rendez-vous compte vous ne pouvez pas dire les choses comme ça si d'un point de vue citoyen je pense qu'on n'est pas encore passé suffisamment vite à l'action de transformer nos sociétés parce que justement les gens ne prennent pas la mesure de ce qui est réellement en train de se passer alors oui il y a des risques en termes de société que certains paniquent et et ne sachent pas gérer cette peur en effet c'est vrai et je prends un risque en parlant de cette manière-là de paniquer certaines personnes mais c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas ici tout de suite sur l'interview et que je veux raconter aussi qu'on a les solutions donc dans le rapport du GIEC dans la partie 3 en fait on sait qu'on a toutes les solutions pour arrêter tout de suite le problème du changement climatique et en plus on a mis un prix dessus et ce prix on peut se le payer à l'échelle de la planète donc en fait le problème il n'est pas de ne pas savoir le problème il est politique il est sociétal pourquoi on ne veut pas terminer ce problème du changement climatique de ne pas une petite c'est bon